Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence par les participants à la 14e édition de l'Académie d'éducation civique Indanga Milgua, Angumba, en district de Boulayla, ont effectué ce vendredi une visite d'études à Kigali en vue d'apprendre encore plus de l'histoire de leur pays. Au mémorial de génocide de Kigali, à Guy Sosi, le ministre de l'unité des Rwandais et de l'engagement civique, le Dr Viziman Ajan Damassen s'est entretenu avec ces jeunes sur l'histoire de l'idéologie du génocide. Donc, au Rwanda, suivant le détail. Le ministre de l'unité des Rwandais et de l'engagement civique, le Dr Viziman Ajan Damassen, a dit à ces jeunes que l'objectif est de leur parler de la manière par laquelle l'unité des Rwandais a été détruite. Il a dit que parmi les réalisations des colonisateurs, l'on trouve que certains territoires du Rwanda, notamment Masisi, Ouvira, Bufumbira et Morozo, plus grands que le Rwanda actuel, en superficie lui ont été retirés pour les rendre pays tels que le Congo et l'Ouganda, ajoutant que ces colonisateurs sont en fait la raison d'être des problèmes qu'on observe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo où les habitants d'expression Kinyarwanda sont maltraités et massacrés. Le Dr Viziman Ajan Damassen a à notre indiqué que les colonisateurs ont en 1917 retiré au roi certaines prérogatives, telles que la sanction infligée aux criminels et le fait de décréter la peine capitale pour les remettre à la puissance colonisatrice. Parmi ces sanctions, le ministre Vizimana a cité les coups de fouet infligés à quiconque n'avait pas convenablement accompli la tâche qu'on lui avait confiée, notamment le travail qui consistait à mettre en place des routes corvées qui ont été mises au crédit de la population Tutsi, disant qu'ils avaient assujetti les Hutus alors qu'il s'agissait de l'injustice que les colonisateurs avaient instaurée. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'Engagement Civique a à notre dit à ses jeunes que c'est en 1932 que les colonisateurs ont mis en place la carte d'identité avec la mention ethnique en se basant sur la taille des personnes et les biens dont elles disposent, situation qui a fait que des frères de sang se sont parfois retrouvés placés dans différentes ethnies. Il a à notre indiqué qu'il a été beaucoup entendu en 1959 des allégations selon lesquelles le pays appartient aux Hutus et que les Tutsis sont des étrangers, allégations qui ont été à l'origine de la haine contre les Tutsis et le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. L'usine de production de farine de maïs Maui Grains Millers a émis ce vendredi au marché de valeur rwandais pour une durée de 5 ans de bons de trésor d'une valeur de 5 milliards de francs rwandais remboursables au taux d'intérêt de 15%. L'usine Maui Grains Millers dit avoir préféré trouver des liquidités à travers le marché de valeur rwandais parce que c'est un moyen facile comme l'indique la directrice générale de cette usine. On veut avoir de l'argent à travers le Rwanda Stock Exchange pour 5 ans. C'est un bond qu'on va avoir, on paiera deux fois l'année les intérêts et sur ça on croit que ça va nous aider à atteindre nos objectifs parce que normalement on a des soucis à avoir de l'argent pour financer ce qu'on utilise dans la fabrication. Alors on croit qu'avec cet argent on aura assez de capacités pour pouvoir expandre dans de nouvelles horizons et pouvoir travailler facilement. Le secteur général du marché de valeur au Rwanda, Wawukonga Celesta, indique qu'ils apprécient beaucoup le fait que cette usine entre sur ce marché pour vendre de bons dans une trésor situation qui va permettre à d'autres petites et moyennes entreprises de lui emboîter le pas. Donc alors vraiment nous sommes très 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 contents parce que ça nous donne espoir que d'ici quelques années les gens vont commencer à voir que tout le monde peut accéder au marché des capitaux. Que ce soit à côté des investisseurs, et que ce soit à côté aussi des entrepreneurs qui cherchent l'argent. Ce n'est pas à la banque seulement que tu devrais chercher ton argent. Nous avons aussi d'autres produits qui vont venir dans l'immobilier par exemple. Il y a des produits qu'on appelle les RITS, l'E-Restatification Trust. Ce sont des fonds communs de placement qui fassent que si tu as un projet de construction par exemple, des malls, des centres commerciaux, ou bien l'immobilier à grande échelle, il ne faut pas prendre le risque seul. Tu peux attirer d'autres investisseurs qui ne sont pas tes amis ou ta famille. On continue avec l'actualité pour parler du projet Omokokie des personnes souffrant de l'autisme. Au Rwanda a exploité leur talent dans l'artisanat, a remis à la Fédération de triathons au Rwanda du matériel d'environ 5 millions de francs rwandais afin de promouvoir cette activité sportive, tout en œuvrant à la préservation de l'environnement, surtout que l'art qu'il pratique se sert de la matière plastique qui est nuisible à l'environnement pour produire différents objets d'art. J'ai été invité par Autisme Rwanda pour développer deux projets. Un projet que nous réalisons en ce moment avec les enfants, les familles et un certain nombre de partenaires qui s'appellent les cubes de lumière. La semaine prochaine, nous serons en résidence à Kibouye pour réaliser sept cubes qui seront présentés sur le lac Kivu. Et donc ça, c'est le projet qui est en train de se développer en ce moment, qui est en train de se réaliser avec évidemment les enfants, les équipes d'autisme en Rwanda. Et le second projet s'appelle Umuku. C'est un projet qui lie l'art, le sport, l'environnement, mais aussi la place des enfants en situation de handicap atteints d'autisme. Et donc il s'agit de collecter des bouteilles pour les transformer en fleurs. Et ces fleurs seront ensuite installées comme un arbre pour représenter l'arbre Umuku. C'est évidemment aussi un sujet lié à l'environnement. Tous les projets que je développe, que ce soit en France, que ce soit dans différents pays européens, aux Émirats, ou aujourd'hui au Rwanda, sont des projets qui invitent la population à participer à travers des collectes de bouteilles, par exemple, qui permettent aussi de faire ensemble, de peindre ensemble, ou de découper des bouteilles, de les recycler. Et puis de participer à des projets qu'on appelle coopératifs, c'est-à-dire faire ensemble, mais aussi inclusifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de donner leur place à tout le monde, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, qu'on soit en bonne santé, en mauvaise santé. L'idée, c'est de prendre toute sa place à travers un projet artistique comme celui-ci. Donc évidemment, c'est un petit peu tout l'enjeu, de réunir un grand nombre de personnes pour partager une aventure artistique et aussi une aventure humaine. Et la rencontre avec la fédération de triathlon, avec Alexis, son président, c'était évidemment d'essayer de connecter nos projets, nos intentions artistiques avec l'usage que les sportifs peuvent avoir des bouteilles, c'est-à-dire qu'ils sont consommateurs de bouteilles. Et après, c'est quoi le devenir de ces bouteilles ? Comment on les recycle ? Comment on leur donne une deuxième, une troisième, une quatrième vie ? Ou alors, comment on les valorise en faisant une œuvre ? Ce qui peut évidemment marquer les esprits et sensibiliser chacun à la question du respect de l'environnement. Le fondateur de l'autisme Rwanda, Sébastien Dusken, dit que tout le monde peut être artiste et qu'on peut faire un lien entre l'autisme, l'art et le sport tout en préservant l'environnement. Je suis cofondateur de l'autisme Rwanda. L'autisme existe au Rwanda, on s'en occupe depuis déjà plus de dix ans. Et cette année, nous avons décidé de faire appel à un artiste parce que les autistes peuvent aussi être artistes. Et c'est la preuve que l'on en a avec le projet des cubes de lumière qui vont venir la nuit illuminer les rives du lac Kivu dès cette année. On a décidé de faire venir Jérôme Toker parce qu'il travaille depuis de très nombreuses années sur la question de l'inclusion. Tout le monde peut être artiste, tout le monde peut participer à ses œuvres. Et effectivement, le lien entre l'autisme, l'art et le sport, c'est simplement que lorsque l'on a rencontré cette problématique des bouteilles plastiques, et on sait que le Rwanda est champion du monde du recyclage des bouteilles plastiques, le Rwanda est tellement propre. Ce que l'on voulait, c'était montrer à l'occasion des différentes manifestations sportives que ces bouteilles plastiques, il faut absolument ne pas les jeter dans la nature. Donc c'est notre pierre à l'édifice qu'est construit aujourd'hui le Rwanda, d'un Rwanda naturel qui protège son environnement, qui protège sa population, qui protège ses enfants. Et naturellement, alors que Jérôme travaillait avec les bouteilles plastiques pour faire des fleurs de coquelicots, on a pensé que faire des fleurs pour créer des arbres ou Mouko, c'était vraiment l'idéal pour lier et l'attention des enfants autistes à l'art et l'attention à l'environnement, et bien entendu, lier le sport et la protection de l'environnement. Avec l'actualité pour maintenant accueillir, donc, Moussa Thiaé de la Fédération Sénégalaise des associations des personnes handicapées en visite de travail au Rwanda. Bienvenue, M. Thiaé. Merci, madame. Pourriez-vous nous parler, donc, dans quel cadre s'enregistre votre visite et qu'est-ce que vous avez appris jusque-là au Rwanda ? Oui, la visite de la délégation de la Fédération Sénégalaise des associations des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expériences, mais également d'apprentissage avec notre organisation Sœur Noudor du Rwanda. Elle s'inscrit également dans le cadre du partenariat du programme We Can Work qu'on a ensemble avec sept autres pays africains, notamment le Rwanda. C'est une visite qui a duré environ cinq jours et au cours de laquelle nous avons véritablement appris beaucoup de choses de notre côté. D'abord, je me dois de noter que le Rwanda est un beau pays, d'après ce qu'on m'a décrit. C'est un BP avec des personnes et un peuple vraiment très gentil, très réceptif, très convivial. À travers cela, ça s'est manifesté également avec notre partenaire Noudor, qui nous ont accueillis, mais également avec qui nous avons eu des échanges, notamment sur le plan de la professionnalisation de notre structure. Ce que nous avons appris, c'est également comment renforcer la phase transitoire dans laquelle notre organisation est. C'est-à-dire, nous quittons une organisation traditionnelle qui travaillait sous forme de pilotage à vue, avec l'absence de beaucoup de textes, et cet avantage-là, Noudor l'avait déjà avec des textes, des politiques également très en avance. Également, autre chose que nous avons vraiment beaucoup appréciée, c'est la mise en place au Rwanda du Conseil national des personnes handicapées. Je trouve que c'est un point important dans notre visite et qui inspire même des idées à notre retour. Vous venez de parler des échanges, et c'était sur cinq jours. Avec le temps et votre observation, pensez-vous que la question ou bien les besoins des personnes vivant avec handicap sont une priorité pour les États de manière en général en Afrique ? Oui, disons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il est vrai que les États africains sont en train de consentir des efforts considérables allant dans le sens d'améliorer le vécu quotidien des personnes handicapées. Dans beaucoup de pays, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'efforts. Par exemple, au Rwanda, on a parlé du Conseil national des personnes handicapées. On a parlé également de la représentation des personnes handicapées au Parlement, entre autres efforts consentis par l'État. Au Sénégal, on a par exemple la mise en place d'une carte d'égalité des chances. On a également des représentations, par exemple, au niveau de la présidence de la République du Sénégal. Il y a une personne handicapée chargée d'assurer le conseil, d'être le conseil spécial du président de la République sur les affaires relatives au handicap. Et ça, c'est depuis 2000. Dans les autres institutions également, comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a une personne handicapée. Moi-même qui vous parle, je suis un conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est une manière de dire... À cela, il s'y ajoute également la prise en charge au niveau du système éducatif, de la santé, mais aussi du transport. Globalement, en Afrique, il y a des efforts qui sont faits. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que ce qui doit être fait n'est pas seulement du ressort de l'État au niveau central. Les gouvernements à la base également, les gouvernements locaux, ont également leur part à jouer. La société civile a sa part à jouer. Les familles des personnes handicapées ont leur rôle à jouer, ainsi que les organisations de personnes handicapées elles-mêmes. Donc, c'est un travail conjugué entre différents acteurs, différentes parties prenantes qui doivent mieux appréhender la question du handicap, les enjeux que pose cette question du handicap. Parmi ces enjeux, je me dois de noter tout de même qu'on ne peut pas parler de développement. Quand on parle de développement, on pense à la santé, à l'éducation, au transport, à l'emploi. Et que toutes ces questions ne peuvent pas être abordées sans prendre en compte les critères handicap. Sinon, il restera toujours quelque chose à ajouter. Monsieur Thierry, vous venez de parler d'une manière globale en Afrique et nous comprenons que dans chaque pays, il y a des avancées, il y a un effort, mais il y a toujours un pas à franchir. S'il était question de décrire les secteurs vraiment urgents qui requièrent des efforts pour que des droits puissent revenir à ces personnes. Quels sont ces secteurs ? Bon, il faut dire que tous les secteurs sont urgents pour les personnes handicapées. Vous savez, la première chose, c'est la reconnaissance de la personne handicapée en tant que personne. Ça, c'est un rapport avec les questions d'égalité et de non-discrimination. Ça, c'est un point important qui nécessite d'être abordé. Et nous savons tous que dans nos pays africains, il y a beaucoup de stigmatisation des personnes handicapées. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'une personne handicapée n'est pas une personne normale. Elle est souvent un esprit, un djinn ou quelque chose comme ça qu'il faudrait nécessairement, comment dire, en tout cas qui donne souvent des sujets froides. L'autre chose, c'est que la personne handicapée n'est pas considérée comme étant parmi les standards en termes de normalité. Ce que j'appelle la normalité, c'est que pour certaines personnes, et en majorité, une personne, c'est quelqu'un qui voit avec ses deux yeux, qui entend avec ses deux oreilles, qui marche avec ses deux pieds, etc. Donc, toute personne qui ne rentre pas dans cette norme est considérée comme étant une personne étrangère à la société, généralement. Voilà souvent ce qui arrive. C'est une manière de dire que maintenant, à partir du moment où on considère que la personne handicapée est avant tout une personne, il en va de soi que tous les aspects de la vie lui concernent, ou la concernent, par exemple. Mais les plus urgents ou les questions prioritaires, pour nous éventuellement, c'est la question de la santé, c'est la question de l'éducation, c'est la question de l'emploi. Vous savez, souvent, quand on définit la pauvreté, on dit que généralement, c'est l'absence de savoir, d'avoir et de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un triptyque qui a trait d'abord à la quête de connaissance. Et quand on parle de savoir, on pense éventuellement à l'éducation. Mais attention, quand on parle d'éducation, ce n'est pas forcément l'éducation sur la base des langues étrangères. Pour nous, l'éducation également, c'est l'éducation, c'est l'alphabétisation dans nos langues nationales, d'abord et avant tout. Parce qu'on peut apprendre là-dessus, on peut faire tout avec nos langues nationales. Les savoirs endogènes. Ensuite, ces connaissances nous permettent éventuellement d'avoir, on a non seulement les connaissances, mais on a la possibilité d'avoir des compétences. C'est l'avoir. On a la possibilité d'avoir un emploi. On a la possibilité de se marier, de fonder une famille, etc. Et en conséquence, on a aussi un pouvoir. Le pouvoir n'est en rien d'autre que cette capacité à contribuer à un changement positif dans la société à laquelle on appartient. Et ce pouvoir-là aussi, c'est pour nous, cette capacité à nous affirmer en tant que personnes, en tant qu'êtres humains. Cette capacité à contribuer, comme je viens de le dire, à l'effort national de développement. Alors, M. Thierry, vous venez de mentionner, en fait, quand on parle de quand on fait une évaluation globale, ça veut dire que ce qui n'a pas encore été atteint, c'est du côté de la société, puisque dans le côté de la prise de décision, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, comme vous venez de le dire. Je vais vous poser la dernière question, de savoir qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui. Vous venez de mentionner trois points, la santé, l'éducation et l'emploi, qui constituent comme une priorité maintenant. Alors vous, avant de vous laisser partir, qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui en termes d'implémentation, ou bien de mise en exécution de ce qui a été mis en faveur des personnes handicapées ? Oui, vous parlez du Rwanda. En général, non. Chez vous, personnellement, votre expérience personnelle. Ah, ok. Chez nous, la première fierté, c'est l'obtention d'un poste à la présidence de la République. C'est un poste hautement stratégique pour la Fédération Sénégalaise des Associations des Personses Handicapées, qu'une personne handicapée puisse être là où les décisions les plus importantes se prennent. Et en ce sens, cette personne peut influencer ses décisions. C'est également une position qui permet à l'État d'avoir les aspects techniques de la dimension handicap dans sa stratégie, dans ses politiques, entre autres. Donc, ça, c'est un point. L'autre chose qu'il faut noter également, et ça, je voudrais vraiment faire un plaidoyer pour qu'au Rwanda également, qu'on puisse avoir un conseil spécial du président de la République. Ça, je voudrais vraiment faire ce plaidoyer-là, parce que c'est un point, c'est une position importante. Alors, l'autre chose chez nous également, c'est cette carte d'égalité des chances. Une carte d'égalité des chances qui vise plusieurs aspects, plusieurs services. Mais avant, l'objectif ou l'une des fonctions principales de cette carte, c'est l'identification des personnes handicapées. Vous savez, la question des données statistiques pour les personnes handicapées est aussi construit un défi de haute facture dans nos pays. Donc, cette carte permet l'identification des personnes handicapées. Ensuite, vise au minimum huit services, parmi lesquels nous avons la santé, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, l'appareillage, l'assistance personnelle, entre autres. Le transport. Et ça me permet d'embrayer sur cet aspect transport. Au Sénégal, les personnes handicapées, en tout cas, une grande partie voyagent à l'intérieur de la capitale, de la capitale Dakar, sans payer quand il s'agit de la compagnie nationale de transport, la compagnie Dakar Demdik. Je pense que ce sont des aspects, quand on y ajoute l'éducation inclusive, le processus, avec également la participation citoyenne, parce que nous avons des élus un peu partout à travers le pays. Nous avons des maires qui sont handicapées, nous avons des adjoints aux maires qui sont non seulement handicapés, mais qui sont des femmes. Et nous avons des représentants, je viens d'ailleurs, dans certaines institutions. Mais nous apprenons également du Rwanda quand il s'agit de la représentation au niveau du Parlement. Par exemple, les personnes handicapées qui nous représentent au niveau de notre Parlement le sont sur la base de leur engagement politique dans les partis politiques. Ce que je vais proposer en rentrant, c'est que le Parlement sénégalais compte 165 députés. J'aurais souhaité qu'on y ajoute 5 autres députés, ça fait 170. Comme ça, nous allons demander que ces 5 postes-là soient réservés aux personnes handicapées et qu'elles soient élues par leur père. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. On apprécie beaucoup d'avoir pris le temps de venir et répondre à notre invitation. Merci beaucoup, M. Thiaré. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de passer à la radio-télévision rwandaise. Et j'apprécie également votre beau pays. C'est vraiment une référence en Afrique. Merci beaucoup. Je suis séduit. Merci beaucoup. Merci, madame. On continue avec l'actualité pour parler des opérateurs économiques qui ont investi dans de grands projets de construction, dont des gratte-ciels dans la ville de Kigali, soulignant tant que la confiance que leur accorde le leadership du Rwanda va comme la sécurité dont jouit le pays, sont parmi les facteurs favorables à la prolification d'immeubles imposants. Un petit tour dans différents quartiers de la ville de Kigali permet de voir beaucoup d'édifices à plusieurs niveaux sortir de la terre, dont la plupart sont destinés à toutes sortes d'activités commerciales. La direction du groupe du Val Grand Lac, qui a investi dans le secteur du bâtiment, souligne que choisir de réaliser un projet aussi grand est la confiance qu'ils ont de la part du leadership du Rwanda. Nous avons pensé à ce projet comprenant un hôtel de 95 chambres, un espace où sera érigé un immeuble polyvalent de deux étages avec des échoppes au niveau inférieur et des restaurants, des salles de loisirs pour enfants au niveau supérieur. Ce projet est évalué à plus de 70 millions de dollars américains. Nous remercions les dirigeants du pays pour la confiance qu'ils nous ont accordé en nous donnant un terrain pour que nous puissions l'exploiter utilement. Inzo Fumal est actuellement l'un des projets de construction les plus importants dans la ville de Kigali. De plus, à Remera, près du stade Amahoro, on y trouve la construction des bâtiments du complexe sportif Zariacote. En plein centre-ville, à proximité de l'immeuble, abritant les bureaux de la ville de Kigali, deux tours jumelles d'équilibanques de 25 niveaux sont en train de sortir de la terre. Au boulevard du Plateau, toujours dans la ville de Kigali, des nombreux immeubles s'imposent déjà dans les airs et n'attendent que l'inauguration pour être opérationnelle et leur présence a apporté plus de charme par rapport à ce qu'était ce quartier antérieurement. La ville de Kigali est convaincue que l'augmentation du nombre d'immeubles imposants dans cette ville n'est pas seulement un changement dans son apparence, mais signifie aussi que le secteur privé et les investisseurs sont satisfaits du Rwanda. Cela démontre que le secteur privé réalise du profit et ce développement fait que ce dont les moyens sont faibles se relève et progresse, car ils obtiennent des emplois dans la construction de ces bâtiments. Et ensuite, cela permet aux Rwandais en général d'acquérir davantage de connaissances en termes de protection des bâtiments contre d'éventuelles catastrophes parce que les constructions sont d'un autre niveau. L'on aura donc besoin des agents de nettoyage qualifiés, des ingénieurs pour diverses réparations et autres techniciens pour la maintenance des équipements installés dans ces bâtiments. L'on observe dans cette ville des nombreux immeubles en début de construction et d'autres en cours comme celui qui sera construit à l'ancien emplacement du centre culturel du Rwanda et de la France dans une architecture inédite. L'expansion de la ville de Kigali, la rénovation de ces bâtiments et son embellissement sont pour le secteur privé une opportunité pour augmenter la quantité de ce dont l'industrie du bâtiment a besoin, d'autant plus que la plupart d'entre eux ne sont pas importés. Nous disposons dans notre pays de nombreuses et grandes infrastructures et toutes celles-ci constituent des opportunités en termes d'emplois et également de marché pour nos produits. Le Rwanda est un grand espace d'investissement quand le pays est en développement et peuplé. c'est une opportunité pour les citoyens d'investir là où ces gens résident en construisant des échoppes ou faire des courses et des bâtiments où se divertir. Tout cela constitue des opportunités pour les Rwandais. Le Rwanda, selon différents rapports, se classe souvent au premier rang en Afrique en ce qui concerne la facilitation des investissements et le fait que sa sécurité soit stable est un autre facteur important qui fait que les gens s'oppressent d'y investir. Merci pour l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Di Koumasabo. A la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.